Bonjour et bienvenue aux Echos. J'ai l'occasion de recevoir Agnès Bricard. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des experts comptables est à l'initiative de ce fameux congrès des DAF. Pourquoi avoir pris une telle initiative ? Pourquoi ce congrès ? Ce congrès d'abord avec les Echos, il faut savoir que c'est toujours une grande aventure. Mais la deuxième chose surtout, c'est que nous avions au niveau des DAF à faire des propositions, ce qu'on appelle des offres de conseil. En effet, on est mal connu les experts comptables au niveau de ces entreprises qui en général ont 50, 100 salariés. Nous, nous sommes plutôt présents dans les moins de 20. Et ce sont les commissaires aux comptes qui sont présents. Et ces commissaires aux comptes font aujourd'hui de la certification et ne doivent faire que de la certification. Ils ne pourront plus, d'après notre commissaire européen Michel Bernier, faire du conseil. Et dès lors, nous devions, nous les experts comptables, faire savoir aux DAF que nous pouvions leur apporter des offres de conseil. Et nous allons leur présenter ces offres. Et voilà pourquoi nous sommes à l'initiative avec les Echos, parce que sans eux, on n'aurait pas pu imaginer ce que nous allons faire comme réussite. Parce que faire venir 1500 personnes sur une première position comme celle-ci, c'est magnifique. Donc ça, c'est la première idée. Puis la deuxième, nous avons en tête, nous les experts comptables, nous sommes à peu près 1000 diplômés chaque année. 500 partent en entreprise et 500 restent en libéral. Et les 500 en libéral, c'est magnifique, on travaille ensemble. Mais les autres, on ne travaille plus. On perd de la valeur alors qu'on a le même diplôme. Nous avons décidé d'imaginer de faire une liste spéciale, experts comptables salariés, pour renforcer nos accords dans les entreprises et renforcer de ce fait la compétitivité. En effet, qui mieux qu'un expert comptable salarié peut identifier l'entreprise à potentiel, l'amener vers nous au niveau des fonds d'investissement, nous irons ensemble vers la Caisse des dépôts avec qui nous avons signé un accord pour le congrès des DAF. D'accord. Alors vous, comment vous voyez évoluer ce métier de DAF ? Est-ce que justement, c'est peut-être plus s'ouvrir vers l'extérieur, s'entourer plus ? Oui, parce que la grande idée de tout ça, c'est de dire de plus en plus dans les entreprises, on travaille par filière. Et on sait tous qu'on a besoin aussi d'être en transversal. Or nous, les libéraux, on n'est plus particulièrement en transversal. Donc c'est deux forces ensemble, qui s'appellent les filières. Et nous, au niveau des matières où on a l'ensemble, que ce soit fiscal, social, organisation, système d'information, compta, alors on peut gagner à être ensemble. D'où, au niveau de notre institution, un tableau des libéraux et une liste pour les experts comptables salariés d'entreprise, qui seraient des volontaires, mais qui permettraient du coup, au niveau des pouvoirs publics, de dire, on peut renforcer les fonds propres de ces entreprises, pour faire des grands projets, comme vous le souhaitez. Là où il n'y a que 2000 ETI, on peut imaginer d'en faire 5000 grâce à cette alliance. D'accord. Rendez-vous au Congrès des DAF pour parler de tout ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.